Bonjour, dans ce second tutoriel consacré à l'accompagnement de la chanson Resist par l'application GarageBand sur iPad, nous allons voir comment jouer l'introduction et le premier couplet. Et je vais tout de suite commencer par renommer mon projet en cliquant une fois sur le titre et je vais pouvoir mettre le titre de ma chanson. Je tape donc Resist à l'aide du clavier, je clique sur terminer et je clique sur mon projet. Je reviens donc là où nous en étions restés lors de notre premier tutoriel quand nous avions paramétré les huit accords nécessaires à l'accompagnement de la chanson Resist. La première chose que je vais faire c'est définir le début de la structure de notre morceau. Pour cela je vais cliquer sur le plus en haut à droite afin de motiver la première section qui est mise par défaut à huit mesures. Je clique dessus et je vais descendre jusqu'à quatre mesures, ça sera la section A, l'introduction. Je vais maintenant cliquer sur ajouter et je vais cliquer sur le petit i afin de modifier la durée de la section B. Je vais la monter cette fois-ci à 12 mesures, ça sera la durée du couplet 1. Je peux cliquer ailleurs pour sortir de là. Afin de comprendre la suite de ce tutoriel, il faut savoir qu'une mesure sera toujours constituée de 4 accords. L'introduction va durer 4 mesures, soit 4 x 4 accords, 16 accords en tout. Un seul et unique accord va être utile pour l'introduction. C'est le premier accord, l'accord de Sol mineur, c'est-à-dire G, M. Il va falloir cliquer en haut, ici, 4 x pour une mesure et donc 16 fois pour les 4 mesures, c'est-à-dire première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, troisième mesure, quatrième mesure. Nous allons maintenant enregistrer cette introduction. Pour cela, je vais cliquer dans le petit plus, m'assurer que je suis bien sur la section A, l'introduction. Je vois tout en haut à gauche que je suis sur la mesure 1, la lettre A, et je vais pouvoir activer le métronome et cliquer sur enregistrer. Je vais ainsi jouer en rythme les 16 accords correspondant aux 4 mesures de l'introduction. Pour modifier le tempo, il suffit de cliquer sur la petite clé à molette en haut à droite, cliquer sur tempo et de descendre jusqu'à, par exemple, 80 à la noire. Petite astuce, on peut cliquer et laisser le doigt appuyer pour glisser vers le haut ou vers le bas. Si jamais vous n'avez pas joué très en rythme, que vous avez un petit peu accéléré ou un petit peu ralenti par moment, je vais vous montrer une astuce qui va permettre de régler cela automatiquement. Vous allez aller dans la piste que vous venez d'enregistrer en cliquant sur le bouton des pistes tout en haut. Et vous voyez en vert la piste que vous venez d'enregistrer. Vous allez maintenant cliquer sur les boutons de réglage de pistes, les petits curseurs comme une table de mixage, et vous avez tout en haut réglage de pistes, quantification, droite, noir. Je clique sur le bouton de réglage de pistes pour enlever l'affichage. Je peux revenir sur l'affichage de la guitare. Je peux vérifier ce réglage en cliquant sur lecture. Nous allons maintenant procéder à l'enregistrement du couplet 1. Pour cela, il faut d'abord aller sur le bouton plus et bien sélectionner la deuxième section, la section B, qui va correspondre à notre premier couplet. Pour ce premier couplet, l'accompagnement est plus complexe puisqu'il va falloir jouer différents accords et être capable de les enchaîner. Je vais donc vous afficher la structure à jouer, sachant que chaque accord doit être répété 4 fois. La première ligne des 4 accords va être répétée 2 fois. Et la deuxième ligne n'est jouée qu'une seule fois. Avant de l'enregistrer, vous allez bien sûr travailler pour répéter cet enchaînement d'accords afin de le faire sans faute. Nous allons le voir pas à pas ensemble. Il faut d'abord répéter 4 fois le premier accord, puis 4 fois le deuxième, puis 4 fois le troisième, puis 4 fois le quatrième. Recommencez la même chose, 4 fois le premier, 4 fois le deuxième, 4 fois le troisième, 4 fois le quatrième. La deuxième ligne sera donc 4 fois le premier accord, je saute directement jusqu'au cinquième accord que je vais répéter 4 fois, puis 4 fois le sixième accord, et exceptionnellement seulement 3 fois encore ce sixième accord. Ce qui va donc donner cela. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que vous vous êtes bien entraîné et que vous arrivez à enchaîner ces accords, vous pouvez vérifier que vous êtes bien au début de la section B soit en regardant dans les numéros de mesure en haut à gauche, soit en cliquant sur le petit plus et en vérifiant que c'est bien la section B qui est sélectionnée. Vous cliquez sur retour arrière pour être bien au début de la section B et vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer pour commencer l'enregistrement du premier couplet. N'oubliez pas de bien sélectionner le métronome pour jouer en rythme et n'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur le bouton enregistrer, l'application GarageBand fait d'abord entendre une mesure pour rien afin de bien entendre le tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on s'aperçoit, comme dans mon exemple, que nous n'avons pas bien réussi à jouer en rythme, comme pour l'introduction, je vais cliquer sur le bouton de réglage des pistes directement, cliquez sur réglage de pistes, quantification, droite, noir, je m'assure que c'est bien sélectionné, et je peux sortir du réglage des pistes, et normalement lorsque je rejoue, ça sera bien calé en rythme. Voilà, vous venez d'enregistrer l'introduction et le couplet 1 pour l'accompagnement de la chanson Résiste. Si vous voulez vous entraîner à réviser et à chanter avec votre propre accompagnement, n'hésitez pas à revenir sur le bouton Piste, dans le plus en haut à droite, à cliquer sur Toutes les sections, vous verrez ainsi apparaître votre section A ainsi que la section B, correspondant à l'introduction et au couplet 1, et vous pouvez repartir du début pour lancer le playback et chanter par-dessus. N'oubliez pas de désactiver le métronome, ça évitera des petits bruits parasites. Afin de pouvoir chanter par-dessus le playback que vous venez d'enregistrer, n'oubliez pas avant dans la clé à molette en haut à droite de remettre le tempo sur environ 116, qui correspondra beaucoup plus au tempo de la chanson. Dans un prochain tutoriel, nous verrons comment paramétrer et enregistrer le refrain, et comment petit à petit rajouter d'autres instruments tels qu'une batterie ou une guitare basse pour enrichir notre enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada